Se rendre au palais de justice de Salaberry de Valleyfield, nouvelle de dernière heure. Le verdict qui est tombé au procès d'un homme qui a poignardé sa conjointe à 119 reprises. Yves, Stéphane Massé a été déclaré coupable. Absolument, Marianne. Il n'aura fallu que deux jours de délibération. Le jury qui n'a pas du tout cru, Stéphane Massé, ce livreur de Pidia, qui prétendait qu'il n'a jamais voulu tuer sa conjointe en novembre 2019, blâmait ça carrément sur son importante quantité de cocaïne consommée cette journée-là. Il disait que ça l'avait rendu légumes comme un robot. Alors, le jury tantôt a prononcé dans la salle d'audience derrière moi ce verdict de culpabilité sur une accusation de meurtre au deuxième degré, le meurtre de Linda Lalonde, dont la photo apparaît à l'écran. Et puis, le jury adhère donc, Marianne, effectivement, à ce que disait la Couronne, qui affirmait que la brutalité utilisée pour asséner au moins 100 coups de couteau démontrait qu'il avait bel et bien l'intention de causer la mort de Mme Lalonde. Vous savez, les faits sont troublants dans cette histoire parce qu'en novembre 2019, l'accusé s'est présenté dans sa résidence. Il a dit à sa conjointe, qui était déjà assise à la table, de rester comme ça, de ne pas se tourner vers lui. Il a saisi par le fait même un couteau dans la cuisine, l'a embrassé sur la tête, pour ensuite, Marianne, lui asséner 119 coups de couteau. Je termine en vous disant que c'est pris en délibération. Maintenant, il y aura des représentations sur la peine qui vont se faire la semaine prochaine et le juge prononcera sa sentence éventuellement. Voilà pour cette affaire. Merci pour cette nouvelle de dernière heure. Merci, Yves. Au revoir.